bonjour à toi c'est le motombo dans cette vidéo je vais parler des trois piliers à aligner absolument si tu veux un business prospère où tu attires des ventes des clients d'une manière assez facile assez naturelle le tout premier pilier c'est de maîtriser d'aligner ton énergie si tu es fatigué c'est mort trois pas d'énergie pour te former pour apprendre pour créer des stratégies même pour accompagner les personnes donc la première chose c'est ça c'est enlever toutes les peurs imagine ta peur de te filmer comment tu vas faire des vidéos pour te faire connaître sur les réseaux sociaux et beaucoup vous aimez pas poster soit l'écrit faire des vidéos ça vous saoule vous avez des blocages et moi je me rappelle en 2017 mais pareil j'osais pas me filmer j'étais pas forcément aussi à l'aise j'ai utilisé des outils pour transformer mes émotions négatives mes peurs et mes blocages et c'est parti et j'ai pu commencer à faire des vidéos développer différents business etc etc donc le premier pilier c'est travailler sur soi c'est s'éveiller spirituellement c'est maîtriser son énergie ça c'est très très important ça va déterminer 80 99 % de tes résultats si tu n'aimes pas l'argent si tu as la peur de l'échec la peur de réussir la peur d'être payé cher les blessures de l'âme la peur d'être rejeté la peur du nom tu vas te saboter tu vas te saboter ça va pas fonctionner le deuxième pilier c'est maîtriser la matière maîtriser ton business maîtriser les stratégies moi je suis pas que pour l'énergétique ou que pour par exemple le marketing je suis pour l'alliance des deux la spiritualité et la matière donc le deuxième pilier c'est ça savoir une stratégie long terme structuré savoir ce que tu fais être organisé avoir les piliers de ton entreprise délégué à la base sur ingénieur dans les entreprises j'ai arrivé dans les entreprises et je regardais toutes les problématiques les pertes les problèmes de communication les problèmes de qualité des produits sécurité environnement j'étais en place des normes des procédures des instructions laisse tomber ma tête c'est un tableau excellent pour faire la même chose mais en plus simple quand t'es entrepreneur ça se fait très bien avec les choses très visuelles du mind mapping il faut poser ta stratégie par exemple moi j'ai des stratégies où je vous donne des livres des mini formations on fait des conférences parfois des séries de vidéos des emails tout ça faut poser tout ça il faut ta méthode aussi des méthodes de travail j'avais créé moi j'ai créé la méthode DHM par exemple j'ai créé plein 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 de différentes méthodes bref il ya tout ça structuré parce qu'en fait l'énergie l'intuition quand elle arrive sur terre elle arrive un peu dans tous les sens il faut la structurer et après quand tu es bien structuré tu vas pouvoir savoir de ce que tu veux savoir de quoi tu aurais expliqué ce que tu fais aux gens parce que souvent moi j'accompagne des gens en spiritualité qui ont des outils comme le raïki le lao chi la naturopathie la pnl les soins quantiques mais personne comprend ça personne connaît ça donc si tu arrives à le structurer savoir en parler à avoir une stratégie où les personnes elles peuvent comprendre ça c'est le bonheur le dernier pilier c'est la communauté sans communauté pas de clients et quand tu as une communauté et que tu les aides que tu leur montre comment tu travailles ta méthode souvent n'est pas de méthodologie parce que vous travaillez à l'intuition à chaque nouvelle personne ben vous recréer un nouveau programme il faut être méthodologique dans la vie et bien en fait vous allez générer beaucoup plus de ventes quand vous prenez soin de votre communauté quand vous créez du contenu mais encore une fois faut être débloqué et devenir créateur de contenu donc faudra repartir au pilier numéro un ok créer une communauté créer un lien de la conversation de la connexion de l'intimité avec les personnes occupez vous aussi la communauté de clients le sav gérer le délégué le travail sur vos méthodes d'accompagnement moi je forme des praticiens je leur donne des outils pour gérer les émotions gérer les énergies comprendre l'astrologie la numérologie des gens sont capables de de donner la mission de vie des personnes et un milliard d'informations c'est important d'avoir des outils efficaces allez voir j'ai créé un le cercle des praticiens pour ceux qui veulent se lancer ou qui n'auraient pas tous ces outils et comme ça vos clients et se transforme efficacement rapidement et par les ans dans votre communauté donc pour moi c'est comme si c'était trois transformations faut se transformer intérieurement il n'y a pas de secret tu veux améliorer ton chiffre d'affaires tu veux lancer ton business et que ça marche faut te transformer il faut transformer ton business des fois vous n'avez pas de site internet vous offrez aucun cadeau aucune ressource offerte non il faut transformer ça un peu de structure un peu un peu je sais des fois vous êtes plus en spiritualité vous voudrez juste méditer et les clients arrivent moi j'y crois pas à ça je pense qu'il faut un équilibre entre l'énergie et la matière et aider votre communauté à se transformer et souvent c'est normal des fois on veut juste on est focus que sur l'argent moi je veux gagner plus d'argent et on oublie que la mission de vie c'est d'aider pas que les clients qui nous ont payé mais aussi notre communauté moi tu vas sur ma chaîne youtube il y a des heures des heures de vidéos vous avez sur mon site internet des formations offertes j'ai créé des tonnes de petits visuels des designs sur instagram sur telegram pour vous aider déjà à comprendre tout ce qui est du design humain le business vous en prépare d'autres ok donc commencez par le pilier que vous voulez travaillez les trois en même temps transformez-vous intérieurement devenez un entrepreneur sortez du salarié ou de la casquette du coach ou du terrain devenez un entrepreneur qui gère un business je sais que des fois vous n'avez pas cette casquette devenez aussi un créateur de contenu pilier numéro 2 posez vos stratégies des fois vous n'avez pas de stratégie vous êtes là le client n'a pas posé au moins une petite stratégie mettez un petit site internet une petite boutique vous avez vos services arrêtez de travailler qu'à l'heure commencez à créer des formations en ligne des accompagnements des retraites j'avais même fait de moi un jour une retraite spirituelle de 12 jours mais c'était génial on s'est amusé j'aime bien voyager donc je peux travailler à distance transformez votre business faites évoluer votre business des fois vous êtes formé avec des marketeurs et c'est plus aligné ils vous ont appris des techniques de manipulation c'est plus aligné donc faites aussi évoluer le niveau de conscience de votre marketing et faites évoluer votre communauté dans votre communauté il y a des personnes qui ne vous connaissent pas présentez-vous il y a des personnes qui ne connaissent pas ce que vous faites présentez ce que vous faites mais il faut aussi le structurer je travaille avec mes clients sur ça ils doivent se poser en mode comment je travaille c'est quoi mes outils comment mes outils je les insère dans une méthode une méthodologie comment je crée ma propre méthode comment je sors de juste je suis praticien PNL ah moi je fais du Reiki ah moi je fais la naturopathie ah mais moi je suis non crée plutôt ton propre branding ton unicité sortez de la guerre des clones je suis coach en design humain mais on s'en fout c'est quoi ta marque ton branding les aventures les expériences que tu proposes et être ta communauté gratuitement donne gratuitement et reçois crée un lien de confiance avec ta communauté c'est le troisième pilier de ma méthode que j'ai nommée Business Design Révolution BDR et je vous en parlerai un peu plus dans les vidéos prochainement vous pouvez aller récupérer votre charte business on commence toujours par ça premier pilier il faut savoir ton énergie comment elle fonctionne et comment tu as été créé pour attirer à toi facilement des clients c'est écrit dans ton astrologie arrêtons de se prendre la tête c'est écrit dans ton astrologie le design humain ta numérologie c'est ça commencez par là il existe 5 types d'entrepreneurs il faut que tu saches ça il faut adapter ta stratégie marketing à ton âme en fait ta mission de vie donc tout est sur votre charte même ce que tu es venu dire sur terre ton message marketing c'est sur la planète Mercure j'en ai déjà pas dans plein de vidéos tout est sur cette charte ok s'il y a des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je suis en train de vous préparer à des nouveaux programmes des nouvelles choses pour tous ceux qui ont choisi d'avancer sur leur mission de vie d'accompagner les personnes si vous sentez que c'est votre mission n'hésitez pas allez-y et pensez à vous abonner et c'est le bonheur et c'est le bonheur et c'est le bonheur